Allez c'est parti, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo ultra hommage, j'attendais de faire ça depuis de nombreuses années mais c'est aujourd'hui possible. Bienvenue sur le circuit Dassen, nous sommes aux Pays-Bas pour découvrir une voiture que j'attends depuis maintenant 5 ans, la BMW M3 E36, version Touring car STW, cette légende de l'époque du Super 2000 est disponible depuis quelques semaines mais je n'avais pas encore fait une vidéo à son sujet, j'avais envie d'attendre un petit peu, peut-être, de nouvelles décos, ce qui est chose faite, alors tout d'abord parlons un peu du circuit avant d'entrer dans le vif du sujet avec cette piste néerlandaise disponible en 3 versions sur le lien qui est disponible dans la description, c'est une piste que j'affectionne tout particulièrement et qui est absolument magnifique, c'est l'une des plus réussies alors qu'on a une Nissan qui a failli partir sur deux roues, pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir cette vidéo, est-ce que vous vous dites, ben oui mais Maxou la voiture elle n'est pas vraiment finie, il a l'intérieur, il manque quand même pas mal de texture, oui mais en résumé je voulais vous présenter cette voiture puisque je pensais qu'elle allait rapidement être disponible pour le public, finalement l'équipe de P3D Modding, donc Patrick Marek à qui on doit d'autres modes bien connus, oh lâche-moi, c'est resté accroché là, l'une des Nissan à qui on doit pour nombre des modes qui sont devenus des références sur Assetto Corsa, en l'occurrence cette Nissan Primera BTCC qui est devenue aujourd'hui un must-have de ces modes, une voiture qui était l'une des premières, rappelez-vous, disponibles sur Assetto Corsa à l'époque, alors pourquoi l'avoir aujourd'hui en gris, eh bien c'est un hommage à cette voiture qui m'a occupé, eh bien à mes tout débuts sur Youtube, c'était il y a 5 ans, eh oui, 5-6 ans où j'avais voulu présenter cette voiture dans un épisode du mode à la mode et c'est très intéressant de la revoir aujourd'hui, bien évoluée, bien complète, bien propre avec des dizaines et des dizaines de décos plus emblématiques les unes que les autres, on aura omis évidemment volontairement de mettre Keith Odor pour le funeste destin du pilote Nissan qui a d'ailleurs de très très belles décos disponibles. Le sujet de cette vidéo, c'est cette BMW, bien sûr, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur Youtube, c'est la voiture de course ultime pour moi, c'est la voiture qui m'a fait rêver pendant mon enfance et j'ai toujours eu ce son, ce sifflement si emblématique qui m'a bordé le soir, en tout cas qui m'a bordé pendant de nombreuses après-midi de course sur la petite télévision de ma chambre où je regardais le STW, le BTCC et qu'on sort et cette voiture à l'époque gagnait quasiment tout. Macao, le BTCC, le STW, le championnat de France de tourisme, le championnat d'Espagne, CET, Macao, bref, tout, tout a été gagné par cette voiture dans différentes versions. Tout d'abord, la version coupée en BTCC, notamment en 92 et ensuite, eh bien, les années Winkelok, Chekoto sont arrivées puisque cette voiture en version 4 roues motrices, pas du tout, en version 4 portes, je me perds, pardon, était là pour prendre la relève du DTM, le DTM qui est mort en 92 sous la version que l'on connaissait à l'époque et qui est un petit peu rené sous le format du STW, le Super Tourant Wagen en Allemagne, un championnat qui a regroupé beaucoup des voitures qui étaient sous la réglementation de litres. C'est le cas de cette BMW avec des chiffres qui font encore rêver aujourd'hui, une tonne sur la balance avec le pilote, 270 Nm de couple pour une vitesse max estimée à quasiment 250 km heure. On est un petit peu moins ici puisque la boîte a été raccourcie pour ce tracé d'ASEN, un ratio de 3,17 kg par chevaux, une puissance de 315 pour 1, bref, un sifflement légendaire, des décos légendaires, Warsteiner, Bastos, je vous en passe, des voitures qui ont évidemment été disséminées un petit peu partout dans le monde et on en retrouve même en Australie où elle a été assez victorieuse, notamment à l'occasion des courses organisées à Bathurst dans le cadre de l'ouverture des 1000 km ou les années d'ailleurs où la réglementation autorisait les 2 litres pour sauver un petit peu les 1000 km. Donc c'est une voiture que j'attendais beaucoup et qui depuis 2015 a été annoncée par les premières vidéos 3D, les premières photos même que l'on avait eues à l'époque. Je pense à en voir, je suis vraiment très content, je ne l'ai pas précisé mais je roule évidemment avec le volant du T500 que j'ai mis sur mon TSX-W, donc vraiment le volant 3 branches comme à l'époque, bien rond et surtout le shifter Thrustmaster TSS qui fait très très bien le taf. Alors plusieurs points sur cette voiture, tout d'abord il y a la première chose qu'on remarque c'est le son, ce sifflement, cette mélodie si bien présente et encore je trouve qu'on pourrait faire mieux. Alors je m'explique, ce n'est pas non plus pour rien que je me suis rendu sur le circuit d'Assen, je vous mets en description de cette vidéo une vieille vieille vidéo d'un championnat néerlandais ou un pilote dont j'ai oublié le nom bien sûr à l'instant, et bien remonte une file entière de voitures sur le circuit d'Assen et le sifflement de la boîte de cette voiture est tout simplement magistral. On a une prise de son qui est immonde à ces débuts des années 2000, mais bon sang, on s'y croirait et c'était vraiment exceptionnel. Alors je vous laisse en description, voilà pourquoi je voulais revenir à Assen, plein de liens, plein d'historiques pour moi avec cette voiture, peut-être pas autant pour vous bien sûr que pour moi, mais pour ma génération c'est sûr que j'ai, comme je le disais, grandi avec cette auto un petit peu présente partout jusqu'à la fin de la réglementation au tout début des années 2000. En Belgique c'était la fin du Procar, c'était la fin du championnat STW qui a de nouveau disparu en Allemagne puisque le TTM renaissait en 2001 et 2002 avec les autres TT, Opel Astra et Mercedes class S que l'on connaît. Bref, voilà, je voulais aujourd'hui tester ce mode. Alors, je vous ai parlé brièvement du son, du mode qui est sympa. Autre point positif, la déco et surtout l'aspect extérieur de la voiture qui a bien avancé. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, il y a encore des petits bugs de texture, on le voit sur le montant du pare-brise ou du rétroviseur en vue intérieure, mais d'aspect extérieur, les jantes, les disques, les pare-chocs, les phares, tout est complet. Le retour de flammes si intéressant sur les voitures de l'époque est aussi bien fait. La communauté a répondu directement présente avec des décorations problématiques. Quelques-unes gravitent autour de moi en ce moment. Au niveau du feeling, alors oui, voilà, c'est ça que vous vous dites. C'est vrai que là, on a une voiture qui est un petit peu différente que ce que propose habituellement l'équipe de Patrick Maric. C'est-à-dire que la Nissan est très assise, très posée, comme le veut une Tourine Car. Ici, j'ai un sentiment un peu dérangeant de légèreté. Donc physiquement, j'aurais aimé une voiture un peu plus lourde. Elle rebondit beaucoup et parfois, on a l'impression de tartiner un peu le volant inutilement, alors que la voiture pourrait être un peu plus assise. Donc j'ai un sentiment de légèreté. Après, effectivement, c'est une voiture qui ne pèse qu'une tonne sur la balance. Donc ça peut se comprendre dans un sens, mais dans un autre, c'est un peu plus compliqué pour moi de passer Winkelok. Ça, j'aimerais bien le faire. Allez, salut, salut Joe. Merci beaucoup. C'est une voiture qui a du mal à s'asseoir sur le grip. Donc ça, c'est un peu plus délicat en termes de feeling. C'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté pour le coup, mais n'ayant jamais piloté cette voiture, ça, c'est mon rêve. Si jamais vous en avez une, appelez-moi. Mes DM sont ouverts. Mais voilà, c'est une auto qui reste très, très légère dans son comportement. Au niveau de la réalisation 3D, je vous ai dit que l'extérieur était assez sympa. Bien avancé à l'intérieur. Bien, tout est à faire. Il y a encore un dashboard encore heureux pour savoir quel rapport de boîte on enclenche. Pour le reste, pas de bouton, pas de carbone, pas de texture, rien. On est sur du basique. C'est moche. Ce n'est pas fini, mais voilà. On se dit qu'une fois que ce sera fait, ça peut être simplement magnifique. Et autre point aussi intéressant, c'est le force feedback qui donne vraiment la sensation d'avoir une voiture de tourisme de l'époque. En tout cas, quand on la voit rouler devant nous et qu'on a la voiture entre les mains, on a ce sentiment d'avoir une Touring Car de l'époque entre les mains. Et vraiment, je trouve ça bluffant de se dire qu'un mode peut être aussi proche de la réalité. Alors oui, on le voit souvent, mais sur Assetto Corsa, c'est un peu moins facile avec les monoplastes. Vous savez, les anciennes Formule 1, les modes ACFL et tout. C'est très, très bien fait. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aime beaucoup ce qui est proposé et ça donne une expérience assez unique. Mais je trouve qu'en termes de tourisme, c'est difficile de trouver aujourd'hui une Simu qui fait le travail. La dernière fois que je me suis autant amusé avec ce genre de voiture de l'époque, c'était sur GTR 2 avec le Fury Mode qui est disponible. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui proposait des tonnes et des tonnes. Oh ! Désolé. My bad. Il ne fallait pas freiner autant. Qui proposait des tonnes et des tonnes de championnats de super tourisme. Ça reste toujours aujourd'hui une référence, mais c'est vrai que sur les modernes, sur les jeux modernes, on a eu ça dans Grid. C'était raté. Moi, je n'ai pas de grand, alors que j'ai fait abandonner Roberto Ravalier. On n'a pas de grand, grand souvenir de ce genre de voiture de l'époque en tout cas sur une Simu moderne, j'entends bien. Donc oui, j'ai hâte de voir ce que la voiture peut donner sur un R Factor 2, sur un Assetto Corsa. Maintenant, on attend et comme si le teasing n'était pas assez intense, l'équipe de Patrick Maric nous a sorti quand même le teasing de l'Audi A4. Pourquoi pas ? L'Audi A4 BTCC pourrait venir rejoindre ces deux consœurs. Et on parle aussi de la 406. Ainsi, on a déjà vu des modèles 3D de la Laguna BTCC. Voilà, voilà. Alors, il y a une énorme rumeur qui traîne depuis longtemps, mais je pense que c'est un petit peu l'effet Mandela sur l'arrivée future de ces voitures de cette année. BTCC dans RaceRoom. On attend évidemment que Sector 3 Studios nous sorte ces voitures en version moderne, mais c'est très compliqué pour des questions de prise de son, de licence, etc. Et surtout, désormais, le BTCC a signé un accord avec Codemasters et surtout le studio développement qui s'occupe de NASCAR Heat, aïe aïe aïe, pour nous sortir un jeu officiel du BTCC en 2020. Voiture historique présente ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, ce que l'on peut attendre de la suite, c'est que cette BMW continue à évoluer et qu'on ait d'ici quelques mois, voire années, parce qu'il faut être réaliste, parce que le garçon travaille très très bien. La Nissan que l'on a devant nous devienne une copie de la BMW. C'est un co-finit, c'est pas mal. Une copie de la BMW en termes de finition, de qualité et de précision. Donc, franchement, si je peux vous demander un truc, c'est de tester ce genre de voiture un peu plus indépendante et de donner un feedback. Si vous avez un peu d'expérience, que vous avez un bon setup, vraiment, allez chercher des bonnes infos, allez donner votre soutien ou de la visibilité à ces modeurs qui sont des passionnés et qui nous permettent aujourd'hui de rouler avec des voitures qui nous sont proches. Ok, c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, peut-être avec cette BMW, parce que c'est ma Madeleine Le Proust, mais peut-être que pour vous, ça a été une Formule 1 d'Ayrton Senna, ça a peut-être été une Formule 1 de Proust, de Lafitte ou avec même d'autres voitures de rallye sur Richard Burns, des voitures qui vous ont bercé dans votre enfance ou qui représentent pour vous le maximum de ce que peut être la passion pour une discipline de sport automobile. Pour le tourisme, c'est cette BMW comme pour le rallye, par exemple. Ça peut être pour moi la Lancia 037, pour d'autres, ça peut être l'Audio Quattro, j'en sais rien. Mais vraiment là, cette vidéo, je me fais plaisir devant vos yeux. Il n'y a aucun autre intérêt pour moi à cette vidéo que de vous dire, les gars, ça y est, j'ai assouvi un fantasme d'enfance, presque, ou un rêve de rouler avec cette voiture dans une simu, parce que rappelez-vous, même à l'époque, on l'avait dans un jeu, Toka World Touring Car, sur PlayStation 1, un jeu qui n'était pas sorti sur PC, dans les Toka Touring Car 1 et 2, les saisons 97, donc 97 et 98, n'avaient plus la BMW qui s'était retirée après 96 et la débâcle face à Audi, puisque c'était Franck Biela qui avait gagné le titre avec l'Audi en 96. Donc BMW s'était retirée du BTCC officiellement, même si quelques-unes tournaient encore en non officiel, avec Gali, je crois, en 97. Mais c'est tout. Donc vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nostalgie, beaucoup de passion dans cette vidéo, j'espère que vous avez pu la ressentir à minimum, sinon, eh bien, vous aussi, testez la voiture, tout est en description, je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez kiffé, on n'a pas beaucoup entendu le son de cette voiture, parce que j'ai beaucoup parlé, mais bon sang, qu'est-ce que c'était bon ! Merci les amis, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501